Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va voir comment faire pour créer une flamme sur Photoshop. Donc ici j'ai pris l'image d'une bougie comme celle-ci qui était éteinte et j'ai créé une flamme comme ceci. Donc on va voir comment faire pour réaliser un effet réaliste. Alors tout de suite je vais ouvrir l'image de ma bougie dans Photoshop. Je vous ai mis le lien dans la description comme d'habitude. Donc ça va simplement me servir pour incruster ma flamme, sinon vous pouvez le faire à la limite sur un fond noir ou sur n'importe quelle photo. Pour voir ce que ça peut donner. Donc je vais prendre ici mon outil recadrage tout de suite. Je vais mettre sur L x H x résolution. Et je vais étendre comme ça le cadre de ma photo. Et je vais donner de l'espace en haut pour laisser de la place pour la flamme. Et je vais faire entrer. A présent donc ici je suis en noir. Donc c'est très bien. Je vais prendre mon pot de peinture et je vais faire un clic ici pour remplir la zone transparente de noir. A présent je vais créer un nouveau calque que je vais appeler flamme. Donc c'est important de créer un nouveau calque parce que sinon vous allez créer votre flamme sur votre calque d'arrière plan, sur la photo de la bougie. Et ce sera embêtant ensuite si vous voulez modifier la flamme, la déplacer ou la retransformer un peu. Donc on crée un nouveau calque. Ensuite je vais prendre l'outil plume et je vais faire un tracé. Donc c'est très important aussi sinon ça ne fonctionnera pas et vous ne pourrez pas créer de flamme. Donc je vais faire un point par exemple ici et je vais faire un point ici. Je maintiens le clic et puis voilà je crée un tracé comme celui-ci. On pourrait le continuer mais là comme je veux faire juste une flamme, je fais juste une ligne comme celle-ci. A présent je vais aller dans filtre, rendu et je vais choisir flamme. Donc là si vous n'avez pas de tracé vous aurez un message d'erreur qui s'affiche. Donc ce sera normal. Donc là je vais avoir le panneau flamme qui va s'ouvrir et qui va me permettre de créer du feu. Donc je vais avoir différentes options que je peux choisir. Donc ici j'étais sur plusieurs flammes. Vous voyez un peu ce que ça donne. On peut choisir plusieurs effets comme celui-ci. Je vais vous les montrer rapidement. Après le mieux ce sera que vous fassiez des tests par vous-même pour voir ce que vous pouvez faire. Donc c'est pareil. Et ici vous voyez que finalement la flamme suit la forme du tracé. Mais on pourrait évidemment... Donc là j'ai une seule flamme. Mais si j'avais fait un tracé avec des zigzags, ça suerait tous mes zigzags. Donc là je vais me mettre sur une flamme le long du tracé. Pour cet effet je trouve que c'est ce qui va rendre le mieux. Flamme de bougie. Donc effectivement je fais une bougie. Mais je trouve que ça ne rend pas aussi bien qu'une flamme le long du tracé. Donc je vais rester là-dessus. Et ensuite vous voyez qu'on a toutes sortes de réglages sur lesquels on peut jouer. Par exemple la largeur. Alors là l'angle et l'intervalle je ne peux pas jouer dessus. Tout simplement parce que ce n'est pas un type de flamme qui me le permet. Mais si vous choisissez d'autres types, vous pourrez éventuellement jouer là-dessus. Je pourrais me mettre également... Je pourrais mettre une couleur personnalisée. Vous voyez ici on peut choisir une autre couleur. Donc ça peut permettre de créer des flammes un peu plus différentes. Donc moi je vais garder un effet réaliste. Alors je vais décocher ça. Qualité donc ça va jouer sur le rendu. Là je me mets sur moyen c'est déjà très bien. Ensuite sur avancé je vais pouvoir finalement modifier la forme de ma flamme. Vous voyez en augmentant les turbulences. Là je peux jouer sur la forme de la pointe. Vous voyez l'opacité ça va jouer sur la lumière. Vous voyez si je me mets ici, j'ai une flamme beaucoup moins lumineuse. Donc voilà je vais me mettre aux alentours de 50. Ligne de la flamme, bon voilà ça joue sur sa forme encore une fois. Vous voyez ce que ça fait. Alignement, ça va être pareil. A chaque fois on comprend ce que ça fait en poussant sur le curseur. Donc style de la flamme également, ça joue sur la forme. Moi je trouve que c'est mieux quand on est sur normal. Mais après vous pourrez faire des tests par vous-même en associant toutes sortes de réglages. Formes ça va faire pareil. Et puis là pareil on va jouer sur la forme. Vous voyez. Hop là. Donc voilà. On peut jouer sur la forme comme ceci. Et puis on peut cocher forme aléatoire également. Vous voyez un peu ce que ça donne. Donc je vais faire ici OK. Et donc j'ai ma flamme qui apparaît. Alors là je vais cliquer sur la touche supprimer de mon clavier deux fois pour supprimer le point d'ancrage et la sélection du point d'ancrage. Comme ça j'ai plus de tracé. Donc là j'ai ma flamme qui est là. Vous voyez qu'elle est mal positionnée alors que j'ai mis mon point à la naissance de la bougie. Donc ce que je vais faire c'est que je vais prendre mon outil déplacement. Et puis vous voyez je peux la repositionner comme ceci très facilement. Donc admettons que je la place ici. Voilà. Vous voyez ce que ça me donne. L'intérêt d'avoir créé un calque également c'est que je peux faire commande T. Et puis à tout moment je peux la repositionner comme ceci. Vous voyez. Donc ça peut être pratique. Et sinon je peux aussi aller dans édition, transformation et faire une déformation. Et là donc on peut rejouer. Vous voyez sur la forme comme ceci. Comme c'est du feu ça se déforme assez bien. Donc voilà on peut rejouer dessus assez facilement. Donc là je ne vais pas le faire mais vous voyez un peu ce qu'on peut faire. Et très important pour finir c'est que je vais passer ce mode de fusion en superposition. Donc là on est sur du noir. Alors tout ce qui change c'est au niveau ici de la bougie en bas. Vous voyez si je suis sur normal ça me fait cet effet. Et si je suis sur superposition il y a un petit effet de transparence qui apparaît. Qui est un peu plus sympa je trouve et un peu plus réaliste. Mais surtout ce sera si vous avez des images en couleur. Parce que là on est sur un fond noir donc on ne s'en rend pas compte. Mais admettons que j'ouvre cette image. Bon c'est une pomme sur la route. Admettons qu'elle brûle, que je prenne ce calque. Donc je vais faire commande C sur le calque de la flamme. Et je vais faire commande V ici. Eh bien vous voyez que si je suis sur superposition. Alors je vais faire commande T pour réduire la flamme. Voilà je vais la mettre là. Bon elle est moins réaliste que celle que j'avais fait tout à l'heure. A la limite celle-là fonctionnerait mieux. Si je fais commande C. C'est simplement la forme qui change. Que je fais commande V. Hop là. Je la mets là par exemple. Donc vous voyez ici je suis en mode superposition. Ça rend mieux que si je suis en mode normal. Vous voyez en mode normal ça me fait un feu un peu trop contrasté finalement. Et en passant en mode superposition. C'est là que je trouve que le rendu est souvent le meilleur. Bon après on pouvait aussi jouer. Vous vous rappelez sur l'opacité quand on a créé la flamme. Donc après selon l'arrière-plan que vous aurez. Vous pourrez faire des tests pour augmenter ou diminuer l'opacité. Et obtenir le rendu qui vous plaît le mieux. Mais voilà donc c'était tout pour ce tutoriel. On a appris à créer une flamme sur Photoshop. Et plus généralement même du feu. Donc j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Et puis j'en profite aussi pour vous rappeler. Que j'ai créé un guide pour vous aider à progresser en graphisme. Vous pouvez y accéder avec le lien qui est dans la description. Si ça vous intéresse. Sur ce moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.